Donc, bienvenue sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Daniela Chitrite. Bonsoir Daniela. Bonsoir Erdena, très contente d'être avec toi et avec tout le monde. Merci Daniela. Ce soir, tu vas nous parler sur l'art de la communication harmonieuse au sein du couple. Tout à fait. Voilà. Daniela, tu es kinésiologue, tu es coach de bien-être et encore bien d'autres diplômes derrière. Voilà. Et tu vas nous parler un petit peu comment résoudre des fois ces conflits, on va dire, ces questions que l'on se pose. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, d'abord, je voudrais dire bonjour à toutes les dames qui sont là. Il y en a que je sais qui sont là, que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais on va faire connaissance. Voilà. Je suis très contente qu'elles soient parmi nous ce soir. Voilà. Et j'espère que ça va leur apporter un plus dans leur vie. C'est ça l'objectif aussi. Donc, on va se poser des questions. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez remarqué comme c'est difficile de s'entendre dans le couple et d'avoir des relations harmonieuses, de compréhension et d'échange ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Je ne sais pas si vous savez le nombre incalculable de problèmes de Shalom Bayit et d'incompréhension et de malentendus qui peuvent finir parfois par des divorces. Autre question qu'on peut se poser, c'est vous êtes-vous demandé s'il existe des remèdes qui permettent aujourd'hui dans notre génération justement de remédier à ces relations difficiles dans le couple ? Une quatrième question. Que devons-nous apprendre pour être dans des relations de partage, d'échange, de communication pour être dans l'amour et qui fait la vie ? C'est ça le but. Être dans l'amour et qui fait la vie. Alors, pour cela, tu dis quoi Yardena ? C'est très ambitieux, Daniela. C'est très ambitieux. Alors, pour cela, on va parcourir ensemble quelques étapes et des outils que je vais vous donner qui vont nous permettre, si Dieu veut, d'améliorer nos relations grâce à une communication efficace. Alors, je vous donne déjà le plan pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va, d'accord ? L'histoire, elle est comme ça. Premièrement, une chose que je vais développer après, c'est être dans la communication, ça s'apprend, comme la musique. Tu vois, la musique, tu as un solfège, tu as des notes et tu as un instrument de musique. Pour qu'il y ait une belle mélodie et qu'on soit dans la communication, ça s'apprend. C'est un art, c'est véritablement un art. Entre parenthèses, je donne des formations de communication. Ce sont des outils très précis, d'accord ? Et il est important aussi, lorsqu'on va apprendre cette communication, eh bien, de se connaître soi-même et de connaître l'autre aussi, d'accord ? Parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. On va voir ça tout à l'heure. La deuxième chose dont je vous parlerai, on doit connaître le contexte dans lequel on fait ce cours-là, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire, maintenant, on va parler dans le cadre d'une société. Nous sommes ici dans le couple, mais dans le couple qui est marié. C'est important, parce que s'ils ne sont pas mariés, il n'y a rien qui va se passer, là. La communication, ça va être très bien, très sympa, mais on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Donc là, on est dans le cadre du mariage, d'accord ? On est bien d'accord. Donc, précisez, quel est le contexte dans lequel on est en train de parler ? Troisième chose dont on va parler, c'est que pour être dans une communication efficace, on doit découvrir, mais quels sont les obstacles ? Quelles sont les croyances erronées qui vont nous empêcher, justement, d'être cool pour bien communiquer ? Et le quatrième point qu'on va développer, c'est, justement, de voir quelques techniques qui vont nous permettre, justement, de créer un lien avec notre mari et communiquer dans la sérénité. Bien sûr, d'emblée, il faut que je donne une définition. Il y a une différence entre informer et communiquer. Informer, c'est, je vais donner une information, c'est quelque chose d'éphémère, et une fois que j'ai donné, ça a disparu. Va chercher du pain, ça y est, c'est fini, termine. C'est une information. La communication, c'est une construction. Parce que chaque élément dans l'échange, elle va consolider la relation. Il y a quelque chose qui va se construire. Je voudrais quand même rajouter ici quelque chose. Je ne vais pas parler des cas particuliers. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans ton cours, tu vas parler lorsqu'il y en a un qui ment et qu'il y a du mensonge. J'ai dit, attends, ça, ça s'appelle du cas particulier. Ça s'appelle du cas particulier. Ou, par exemple, s'il y a de la violence, ça s'appelle un cas particulier. Ou s'il y a un problème psychique ou psychologique. Ça, ça se règle en consultation. Ça ne se règle pas, comment dire, dans un cours que je vais donner maintenant de manière globale et générale. D'accord ? Donc, ça, c'est important aussi de le préciser. Alors, la première étape dont on a dit tout à l'heure, cette connaissance, se connaître, connaître soi-même, comme on a dit. Je vais reprendre la question comme ça. Elle est bien devant nous, d'accord ? On a dit que c'était comme de la musique. Il faut connaître les notes. Et bien là, pour connaître ça, il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce que c'est qu'un homme. Si je ne sais pas. Allô, allô ? Oui, on est toujours là. Attends, voilà. Si je ne sais pas. Voilà. Si je ne sais pas qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme, ça va être difficile. Alors, il faut déjà prendre des choses très simples. HM nous a créés différents. On n'est pas les mêmes. D'accord ? On n'a pas le même mode de fonctionnement. Et bien voilà. C'est comme si on avait un logiciel. Le logiciel femme, c'est Photoshop. Photoshop, c'est créatif, c'est imaginatif, c'est intuitif, c'est sentimental. C'est tout en couleurs. Voilà, c'est ça la femme. Et l'homme ? L'homme, lui, ça serait plutôt ciel compta ou Excel, des tableaux. Ce n'est plus la même chose. Lui, c'est plutôt logique, mathématique. C'est plutôt rationnel. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Parce que des fois, on peut vivre toute une vie sans avoir compris le fonctionnement de l'autre. Et là, ce n'est pas possible. On ne peut pas croire que l'autre fonctionne comme nous. Donc, ça, c'est très, très important de comprendre qu'on est différent et qu'on ne fonctionne pas pareil. D'accord ? Je vous donne un petit exemple. Imaginons, par exemple, nous, les femmes dans la cuisine. On est dans la cuisine. Allez, on bouge une chose, on prend l'autre, on ouvre le four, on est capable de fermer le robinet, de tourner ce qu'il y a dans la casserole. Un homme, ce n'est pas possible. Tu lui demandes une chose. Tu peux me mettre un clou sur le mur, là, là, sur le mur, parce que je vais accrocher un cadre. Et d'abord, tu vas le répéter dix fois avant que le message arrive. Mais une fois qu'il a mis, il est tordu. Alors, si tu lui dis, maman, il est tordu, c'est foutu. Dans vingt ans, il te mettra le deuxième clou. Il faut faire très, très attention. Si tu ne sais pas que ça fonctionne comme ça, c'est foutu pour l'histoire. Et beaucoup d'éléments comme ça. Il est raconté dans le livre, la marmite, l'oiseau. Il y a un livre comme ça, magnifique, qui parle du couple. Et là, voilà un monsieur qui, sa femme, elle est en train de, comment on va dire, de préparer pour Shabbat et tout. Alors, il vient la voir et tu veux, je t'aide. Elle a dit, oui, bien sûr, tu peux m'aider. Alors, elle lui dit, est-ce que tu peux éplucher les carottes ? Bon, il a pris les carottes, et toi, les carottes, pour lire votre Shabbat. Il avance, d'accord ? À ce moment-là, il y a le bébé qui pleure. Tu peux lui mettre la tétine ? Oui, il lui met la tétine. Le téléphone sonne décroche. Il a dit, salut, je m'en vais, je m'en vais. Il dit, j'encre, c'est pas possible, c'est pas possible. Un homme, c'est une chose, une seule chose, pas deux. Alors qu'une femme, elle est multifonctionne. Vous voyez, ça, c'est des exemples pour vous donner qu'on ne fonctionne pas de la même manière. D'accord ? Et il faut considérer ça. D'accord ? C'est important. Maintenant, justement, ici, vous savez que même sur le plan hormonal, sur le plan hormonal, un homme et une femme, c'est pas la même chose. Un homme de l'âge de 13 ans jusqu'à 120 ans, son corps identique. Donc, une femme, c'est la transformation non-stop. À l'âge de 12 ans, au moment du mariage, au moment dès qu'elle est enceinte, au moment où elle va accoucher, au moment où elle va être dans la ménopause, c'est complètement, sans compter les changements d'humeur, à longueur de temps. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout, comment dire, rectiligne. C'est comme ça, c'est en dentie. D'accord ? Je vous dirais, entre parenthèses, qu'heureusement qu'elle est comme ça. Parce que l'homme, il aime la femme qui a ce côté un petit peu changeant. Vous imaginez une femme habillée, habillée en bleu de travail toute sa vie, mais l'homme, il devient fou. Il devient fou. Elle a besoin d'être jolie, d'être arrangée. Ça a un côté, comment dire, ce côté féminin que les hommes, ils aiment. Il faut le savoir. D'accord ? Mais d'un autre côté, il y a les changements d'humeur. Alors, lui aussi, de l'autre côté, il faut qu'il comprenne ça. D'accord ? Mais ce n'est pas grave. Sinon, nous comprenons déjà qu'est-ce qu'un homme, ça sera déjà magnifique. Donc ici, on voit ici qu'un homme et une femme, donc on a vu qu'ils ne fonctionnent pas pareil. On a vu que, même sur le plan hormonal, ce n'est pas la même chose, mais on va voir qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Une femme, elle, elle est émotionnelle. Elle, elle est sentimentale. Elle veut qu'on l'écoute. Elle veut du sentiment. Elle veut de l'amour. Je t'aime, il va lui dire. Non, non, attends, tu peux répéter encore une fois. Attends, non, mais tu peux. T'es sûre ? Tu peux recommencer. C'est-à-dire, elle a besoin d'entendre. C'est tellement important. Alors là, c'est aussi une chose extraordinaire. Parce qu'un homme, en termes de parole, c'est un sur dix. La femme, c'est neuf. Patati, 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 neuf. Et c'est assez paradoxal parce qu'on aimerait que l'homme, il en ait neuf pour pouvoir dire des mots d'amour et des compliments à sa femme à longueur de temps. Mais non. Elle a l'immédiat qui va lui dire, c'est toi, tu m'as saoulée. D'accord ? Et elle, elle voudrait qu'il parle. Voyez, Hachem. Alors, est-ce qu'Hachem, pourquoi Hachem, il fait ça ? Parce qu'Hachem, il veut que l'homme apprenne à parler et que la femme, elle apprenne à se taire. Il y avait une fois, une dame, elle m'a dit dans une conférence, elle m'a dit, écoutez, écoutez, madame Cheprit, je vais vous dire une chose. Mon mari, il ne parle jamais. Je fais vous, elle m'a dit, moi, je n'arrête pas. Je lui ai dit, commence, commence à se taire. Il faut que tu lui laisses la place pour parler. Vous comprenez ? Si on dit tout, ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est un autre paramètre. Alors, donc, la femme, elle est émotionnelle, elle est dans le sentiment. L'homme, lui, il est dans la raison. Lui, il veut de l'honneur. Il veut du cavode. C'est très important de donner de l'honneur à son mari. On ne se rend pas compte. Malheureusement, il y a des femmes, des fois, qui vont un peu dénigrer leur mari. Ouais, mais ce n'est pas comme ci. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, j'allais presque dire, ce n'est pas joli. Mais on ne se rend pas compte des dégâts qu'on met en place. Parce que le jour où elle, elle va se réveiller, que son mari, oui, c'est quelqu'un à qui il faut donner de l'honneur, lui, il aura été, comment on va dire, aigri parce qu'il aura entendu. Donc, lui, il faut lui donner de l'honneur et de la valorisation. C'est tellement important qu'un homme, qu'on puisse lui donner du cavode. D'ailleurs, je vais vous donner deux petites histoires. Il y avait la rabbinique Kanievski, d'accord ? Donc, le Gadolador, le Rav Kanievski. Et lui, il se levait vers 4 heures du matin parce qu'il prit de bons matins. Il prit au nes, au lever du jour. Il y avait sur le petit Chaïch, la petite... Ce n'est pas des gens qui avaient des trucs modernes. C'est une petite carafe comme ça où on mettait l'eau chaude et on faisait chauffer. Elle se levait à 4 heures du matin pour aller mettre l'eau chaude, pour l'allumer et pour servir son mari, pour servir le Rav Kanievski. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Je voudrais un café, ouais. Tu vois, dans la cuisine, il y a l'appareil là-bas. Tu ouvres, tu appuies sur le bouton, le café, il est en haut. Même pas qu'on se bouge. C'est quoi, ça ? C'est une génération qui n'est pas la même chose. Il manque du cabot et il faut se forcer. Il faut se forcer, franchement, à honorer son mari, même dans les gestes, d'aller... Voilà, c'est ça, le truc. C'est que nous, on croit que c'est normal. Allez, va, tu appuies sur le bouton, tu ouvres le café, il descend tout seul. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin d'aller faire ça ? Non, c'est important parce que lui, il a besoin de ça. La même chose que la femme, elle a besoin d'amour et des mots d'amour. La même chose, le mari veut du cabot. D'ailleurs, entre parenthèses, imaginons un monsieur. Il travaille dans une société. Là-bas, il a une secrétaire. Alors, la secrétaire, elle est habillée sur son 31. Alors, je ne vous dis pas les secrétaires en France. Allez le décolter, elle a la jupe en mini, il va savoir. Et alors là, elle vient, il n'attend pas. J'ai levé un café. Monsieur, je dis Cohen. Monsieur Cohen, vous voulez un café ? Allez, vas-y, fais le geste, fais le truc. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ? Où on va ? Il rentre chez lui, il dit, appuie sur le bouton ! Là, ce n'est pas difficile. Prends ton café. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement, comment dire, qui happe vers des choses comme ça qui peuvent franchement déglinguer des couples. Alors, on a un effort à faire ici. Et aussi, ce n'est pas que ça, c'est que s'il rentre chez lui, il trouve sa femme en torchon, habillée avec un vieux truc, avec des babouches, avec les cheveux comme ci. Non, ce n'est pas possible. Alors, allez inviter un mariage, elle aura de se maquillette, s'arrange, les bidules. Mais où tu vas ? Tu vas t'habiller pour aller dehors ? Mais c'est pour ton mari que tu dois être belle. C'est pour ton mari que tu dois t'arranger. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Parce que très souvent, les femmes, elles sont très belles et très jolies lorsqu'elles sortent pour aller à une fête, une barbise vin, un mariage. Non, quand son mari rentre, la femme, elle doit être très jolie. D'ailleurs, entre parenthèses, quand un mari rentre, d'ailleurs, ça, je l'avais appris une fois, une fois, je l'avais appris ça. Alors, vous savez, quand j'apprends quelque chose, je le mets en pratique. Tout à l'heure, il y en a un, il m'a dit, dis-moi, ce que tu vas dire, tu l'as fait ? J'ai dit, oui, sinon je ne peux pas le dire. Ce que je vous dis, je l'ai fait, sinon je ne peux pas le dire. D'accord ? Alors, le rave, il avait dit dans un cours, c'est important d'accueillir son mari. D'accueillir son mari. Alors, bien sûr, il faut que tu sois habillé, bien arrangé, tout ça. Alors, moi, j'ai dit, OK, je n'avais pas l'habitude. Alors, j'entends, le mari, il doit taper à la porte. Vous savez, il doit toquer avant de rentrer, pas rentrer comme ça. C'est écrit comme ça, on doit taper. Alors, il tape, j'arrive. Alors, comme l'hôtesse, comment on dit, l'hôtesse de l'air, là. Bonsoir, bonsoir. Tu fais le geste, tu fais la… Bonsoir. Alors, tu, voilà, moi, je l'ai fait. Alors, je vois un sourire sur le visage du mari, agréablement surpris. Le lendemain, j'ai compris qu'il fallait s'arranger, qu'il fallait s'habiller, tout ça. Mais j'ai oublié, j'ai oublié de dire bonsoir, d'accord ? J'ouvre la porte et là, qu'est-ce que j'entends ? J'entends bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mari, il fait copier-coller. Ce que vous allez faire, il va l'apprendre. Mais pas en faisant des leçons, par le modèle, d'accord ? Par le modèle, voilà, on est un modèle. Alors, une dame dans le cours, elle m'a dit, je vais le faire. Ah ben, je lui ai dit, c'est super, faites-le. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait. Et quand ils se revient au cours d'après, elle m'a dit, il faut que je vous raconte, il faut que je vous raconte. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit, ben, j'ai fait ce qu'on m'avait dit, je me suis arrangée, je me suis maquillée. Mon mari, il a tapé à la porte. Et je lui ai dit, bonsoir. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qu'il te prend ? On a dit, il se passe quelque chose de bizarre. Donc, ce sont des habitudes tout doucement, tout doucement. D'accord ? Donc, vous avez compris qu'ici, il y a un accueil à avoir, il y a quelque chose à mettre en place. Voilà, ce n'est pas la routine. Ce n'est pas la routine. On n'est pas dans quelque chose, ça y est, on est marié, alors ça y est, tu viens, tu rentres, tu sors, tu fais ce... C'est catastrophe. Ben, ça, la vie. La vie, c'est chaque jour un jour nouveau, chaque jour quelque chose qui se construit. D'accord ? Prenons maintenant le deuxième point dont on a dit qu'on allait parler, qui était le contexte du mariage. Il faut redonner des définitions très simples. D'accord ? Voilà un homme et une femme qui se marient. Ok. Alors, quand on se marie, on ne se connaît pas. Quand tu vois les jeunes qui veulent se marier, qui veulent chercher l'homme de leur vie, magnifique, mais il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas toujours le paradis. Donc ici, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le mariage. D'accord ? Alors voilà, c'est comme un enfant, je ferai une analogie, c'est comme un enfant qui va à l'école. Alors, on était à la maternelle, peut-être on était à la crèche même. On a été à la maternelle, on a été au CP, on a fait le primaire, on a fait le secondaire, on a fait nos études. On a eu des professeurs qui nous ont appris des choses, des enseignements. D'accord ? Allez, on va dire l'école est finie. Non, 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 non. L'école n'est pas finie. L'école, elle continue. Mais où elle continue l'école ? Vous êtes à l'école, vous ? Oui, vous êtes à l'école. Dans quelle école on est ? On est dans l'école du mariage. Le mariage, c'est l'école de la vie. C'est là où on va apprendre la vie. D'accord ? C'est ici, c'est dans ce contexte-là. Donc, le mariage, c'est une école. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans la vie, on va être confronté à des situations nouvelles qu'on ne connaît pas, inédites, je dirais. D'accord ? Et c'est là-dedans, dans le cadre du mariage, qu'on va apprendre à se construire. On a intérêt à se réveiller. Raven Chitrit, il disait une fois que le mariage, il commence à 15 ans de mariage. Des fois, il y en a qui te disent « Eh bien, non, ça y est, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Non, non, on va arrêter là. Comment ça n'a pas commencé ? » Il a dit que ça commence à 15 ans, mais les enfants, ils grandissent entre deux. Ils vont vous dépasser. Donc, on a intérêt à faire des efforts le plus tôt possible. Donc, ici, l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, nous sommes des élèves. Des fois, le mari, c'est le prof. Des fois, c'est l'inverse, c'est la femme. Mais on est quand même des élèves. Des élèves, c'est-à-dire… Oui, d'accord, mais où est le prof ? Le prof, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. C'est lui qui va envoyer les situations. Comme le prof de maths qui nous envoie un exercice de maths et qu'il faut aller faire l'exercice, Hachem, il envoie les exercices. Il envoie toutes les situations possibles pour, dans le but, on a dit, de se construire. Il faut savoir que toutes les situations qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est pour le bien. À nous de le chercher, à nous de le trouver. Il n'y a pas quelque chose dans le couple qui est quelque chose qui va être négatif. Il y a toujours quelque chose à trouver là-dedans. Donc, vous avez bien compris ici que le Kelly, l'endroit du mariage, c'est là où on va se construire. Deuxième élément que je pourrais vous donner sur le mariage, et ça, c'est le Ravolbeu, dans son livre « Le Allé Chour », il dit que le mot en hébreu « mariage », c'est « nissouim ». Voilà, quand on parle de mariage en hébreu, on parle de « nissouim ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Quelle est la racine de « nissouim » ? C'est « nocée ». « Nocée », ça veut dire « supporter ». « Supporter ». Une fois, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « j'en peux plus, Madame Chitri, je vais divorcer, ça fait trois mois de mariage, je vais divorcer, c'est pas possible, c'est pas possible ». Je dis « qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi un exemple, donne-moi un exemple ». Il me dit « regarde, j'ai fait une salade, j'ai fait une salade, j'ai mise dans un pot. Pourquoi il vient et il mange dans la salade ? Pourquoi il mange dans le plat ? » Il faut supporter. Il faut supporter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même vision du monde. On n'a pas ce qu'on appelle le même modèle du monde. On n'a pas été à la même école. On n'a pas eu les mêmes parents. On n'a pas eu la même éducation. On n'a pas vécu les mêmes choses. Donc chacun de nous, on voit la vie suivant notre réalité à nous. Ce qui fait qu'on est unique au monde. Et l'autre ne va pas faire comme toi tu fais. C'est très difficile ça. Je vais donner une histoire, vous allez voir. Là, vous m'avez suivi dans ce deuxième point. Le deuxième point, c'est l'histoire de supporter, de noser, d'accord ? Et de comprendre qu'on ne fonctionne pas de la même manière, mais parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même éducation, parce qu'on n'a pas le même modèle du monde. Chaque être humain est unique et a son modèle du monde. Voilà une histoire qui est dans le livre du Rav Thaubert. C'est un jeune couple qui vient voir le Rav. Deux semaines après leur mariage. Pour divorcer. Alors le Rav il dit, c'est quoi le problème ? Alors le jeune homme il dit, moi je pousse et elle, elle plie. Le Rav il ne comprend pas, il demande plus d'explications. Alors le jeune homme il répond, nous n'avons pas la même manière d'utiliser le dentifrice. Moi je pousse et elle, elle plie. Vous imaginez cette petite anecdote qui a l'air amusante. On n'a pas la même manière ici d'utiliser notre dentifrice. Toi tu fais comme ça et moi je fais comme ça. Alors ici, cette anecdote elle paraît amusante. Mais combien elle est explicative de cette vision de chacun, de ce modèle de chacun. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Parce que nous croyons que l'autre est comme nous. Et bien non, l'autre n'est pas comme nous. D'accord ? Donc vous avez compris ici, supporter c'est quoi supporter ? C'est accepter une réalité qui n'est pas celle que je veux. Non, je veux que je sois comme moi je veux. C'est pas possible. Non, c'est pas possible que les choses que tu veux soient comme toi tu veux. Alors ça, ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Si Akadosh Baroko, il m'envoie devant moi quelque chose qui n'est pas comme je veux. C'est justement là où j'ai quelque chose à travailler. Vous comprenez ça ? Si j'arrive à accepter, à m'adapter à ce qu'il y a devant moi, la vie sera plus belle. Moi je dis toujours, imagine une rivière elle coule et il y a un gros caillou. Est-ce que la rivière elle dit au caillou pousse-toi ? Mais pousse-toi, pousse-toi je passe. Non, elle contourne. Elle contourne, elle s'adapte aux éléments. Ben nous aussi on doit s'adapter. Donc ici, deux secondes, laissez-moi juste. Voilà. Donc, ce que je vous disais donc, c'est que ce point-là est très important, d'accord ? Que supporter, c'est accepter, mais c'est cette qualité de développer chez nous, cette adaptabilité, que même si la réalité n'est pas comme je veux, d'accord ? Car si on veut que les choses soient comme nous on veut, ah ben c'est pas possible. Voilà, une dame elle me dit, mais moi je veux sortir ! Et lui il ne veut pas sortir ! Qu'est-ce qu'on fait ? C'est difficile, hein ? Et encore, moi je donne quelques petits exemples comme ça, mais voilà. Je vais vous faire rigoler un peu. Alors une fois, il y avait, ça c'est pour comprendre les mots, les mots qu'on emploie. Les mots qu'on emploie n'ont même pas le même sens, d'accord ? Déjà là on voit que, parce que toi t'es en face de moi, et ma réalité elle est comme ça, mais maintenant avec des mots. Alors il y a un couple, un soir ils ont dit, allez, on se fait un kiff ce soir. Ah ouais, on se fait un kiff ce soir. Et ben voilà, ils sont partis se préparer. Alors la dame elle est sortie, maquillée, arrangée, monsieur, très pantouflard, avec ses pantoufles et avec sa robe de chambre. Elle dit, mais on a dit qu'on allait faire un kiff, oui, mais on n'a pas dit c'était quoi. Elle, elle voulait sortir, et lui, il voulait rester à la maison au chaud avec sa femme. Comprenez ? Donc, même les mots qu'on emploie, on ne les comprend pas. On ne comprend pas, il faut poser des questions lorsqu'on va vous dire quelque chose. Je vous donne juste une petite parenthèse pour comprendre cette notion des mots. Un jour, il y a un monsieur qui demande à une agence immobilière, il dit, s'il vous plaît, je voudrais une maison, une habitation vaste, lumineuse, bien éclairée. Alors, vaste, lumineuse. Alors le monsieur le rappelle une semaine après, il lui trouve une maison à Meudon-la-Fouré, avec des baies vitrées, avec, je ne sais pas moi, 1000 mètres carrés de jardin, 500 mètres carrés intérieurs, avec des… incroyable, je ne vous ai pas demandé ça, moi. Il dit, vous m'avez dit vaste et lumineuse. Il dit, non, moi, je voulais juste un appartement en haut de Paris, là, je ne sais pas comment on les appelle, là où il y a la verrière comme ça, avec la lumière qui rentre et qui fait 15 mètres carrés. Quand on ne détermine pas les mots, alors chacun va comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Donc, c'est très important, lorsque vous échangez, de poser la question sur un mot qu'on n'arrive pas à saisir parce que chacun a sa définition du mot, d'accord ? Imaginons, par exemple, je vais vous donner des vraies choses. Une fois, je parlais avec une jeune fille, et je lui ai expliqué un peu comment on peut reconnaître un peu l'homme de sa vie et quels sont les critères. Alors, elle voulait quelqu'un de gentil, d'accord ? Alors, quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un qui serait serviable, d'accord ? Qui rendrait des services. Alors, elle rencontre ce jeune homme qui la raccompagne chez elle, sur le chemin. Il lui dit, moi, je veux une femme qui soit gentille. Ah là là, elle a dit, dans sa tête, elle s'est dit, on a les mêmes choses, les mêmes mots. Et il lui dit, tu sais, j'ai entendu une définition. Maintenant, c'est la première fois qu'elle voyait. J'ai entendu une définition, mais alors extraordinaire. Une femme gentille, écoutez bien, je vous dis les mots textos. Textos qu'il en dit. Il lui a dit, une femme gentille, j'ai vraiment entendu ça aujourd'hui, j'ai trouvé ça génial, c'est une femme soumise et qui s'écrase. Ah, ah, sauve-toi vite, ma fille, sauve-toi. Pourquoi ? Parce que tu as été capable de déterminer, avec un mot, de poser le sens et la signification de ce mot. On n'a même pas les mêmes définitions des mots. Comprenez ? Très, très important de... Alors, encore une autre anecdote comme ça, parce que vous comprenez que quand quelqu'un parle, on croit qu'on lui comprend, mais ce n'est pas vrai. Il faut poser des questions. Alors, voilà une autre fois. J'ai donné un cours, il y avait des filles qui étaient d'un séminaire et on parlait aussi encore de la recherche de l'homme de sa vie. Alors, il y en a, il m'a dit, j'ai une question, je peux vous la poser ? J'ai dit, bien sûr, avec plaisir. Il m'a dit, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi ton genre d'homme ? Avouez, Mme Chétry, quand même que c'est une question qui est quand même une question... J'ai dit, bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as dit ? Moi, j'étais un peu gênée, je ne savais plus quoi dire et tout. Alors, à un certain moment, j'ai dit, imaginons. Bon, maintenant, je commence à imaginer. Je ne suis même pas, je ne connais pas, mais je l'imagine. Bien, on imagine. Je dis, on imagine que tu lui aurais posé la question, c'est quoi ton genre de femme ? Elle m'a dit, oui, oui, j'aurais pu lui poser cette question. Moi, je vais plus loin. Il t'aurait dit, tiens, je ne voudrais pas qu'elle mélange mes chaussettes et mes chemises. Madame Chétry, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Comment moi, je suis à des kilomètres, je peux deviner ce qu'il a dit ? Parce qu'avec le mot tel que la personne, elle le dit, on peut déjà comprendre où elle est et quelle est sa définition et quel est son modèle du monde. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous parlez avec quelqu'un, que ce soit dans le cadre du couple, que ce soit dans n'importe quel contexte, qu'il y a un mot, d'accord, qu'on ne comprend pas d'emblée, gentil, vaste, lumineux, tous ces mots-là, je peux demander, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça signifie ? D'accord ? Et ça me permet de comprendre encore mieux. Donc, ici, on a parlé de supporter. On a vu que supporter, c'était vraiment, comment dire, accepter les choses qui sont devant moi. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. J'ai le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Quand j'accepte, ça veut dire je t'entends. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ah, d'accord. D'accord ? Donc, c'est important. Je vous donne un autre exemple dans la communication. Voilà un enfant qui vient parler à sa maman. Il dit, maman, maman. Maman, un enfant de 4 ans, on va dire. Maman, maman, je veux du chocolat. Ah, maman, elle dit, ah non, j'ai du chocolat. Ah, non. Non, mais attends, excuse-moi. La question, elle est là. Si tu fais ça, tu as coupé la communication. Il n'y a plus rien. C'est fini. Mais si maman, elle reformule, elle dit, ah, d'accord, ma fille, d'accord, mon fils, tu veux du chocolat ? Et d'un coup, il pleure. Maman, au gain, la morale a oublié. Moi, elle l'a donné à tout le monde, mais pas à moi. Ou alors, ah, d'accord, mon fils, tu veux du chocolat ? C'est un d'accord d'écoute. Ah, d'accord. Et là, il pourrait répondre, enfant, j'ai faim. Il va vous dire la vraie chose. Parce que personne ne parle jamais avec la vraie chose. Notre attention, elle ne peut pas venir. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est en posant une question. Donc, ici, peut-être qu'il veut qu'il fasse du chocolat. Eh bien, si tu aimes le chocolat, toi, tu le prends, le chocolat, dans lui un petit bout. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas un problème, d'accord ? Mais l'histoire, elle est là. C'est que si j'accepte ce que l'autre dit, que je reformule, il dit, ah, d'accord, ah, d'accord. Vous n'allez pas le dire à chaque fois. Il y a une femme, une fois, elle est venue, elle l'a très bien compris. Son mari, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tout le temps, tu dis ça ? Tout le temps, tu dis ça ? Non, on va en modulation de fréquence. On peut faire comme ça aussi. D'accord ? Voilà. Donc, ici, c'est important, les mots, de demander le mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, gentil ? D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vaste ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et je pose la question pour comprendre ce que l'autre veut. Et je reformule. Je dis, ah, d'accord, ah, d'accord, tu voudrais qu'on aille en vacances ? Ok. Ah, d'accord. Je répète. Elle dit, oui, mais en vacances, mais la question, c'est que je ne sais pas où. Ah, ben, d'accord. Maintenant, on sait qu'il veut aller en vacances, mais on ne sait pas où. D'accord ? Vous me suivez, hein ? Alors, maintenant, le deuxième sens de supporter. Deuxième sens de supporter, ça vient de la racine sauvelle. Sauvelle, c'est sa blanoute. Sa blanoute, c'est-à-dire patience, patience. Parfois, avec des paroles désobligeantes, on risque d'être offensé. On n'est pas fait en béton, vous savez. On a des émotions. La première des choses qui se passe dans la vie, ce sont les émotions. Et les émotions, elles se transforment en chimie dans le cerveau. C'est de la chimie. Vous comprenez ? Donc, ici, si on me dit quelque chose d'agressif, que je me sens agressée, alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais répondre aussi de manière agressive. Et ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution parce que ça fait monter la pression. Et ça fait des disputes. Si on peut faire... Oui, j'aimerais... J'écoute. Je vais écouter avec moi, là. Je voudrais juste donner un petit exemple qui est le suivant, d'accord ? Imagine quelqu'un te dit, tu es une idiote. Ouais, tu ne t'es pas vue, tu n'as pas vue comment tu es, comment tu parles. On est mal barrés. Mais si je suis avec ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord ? Ah, d'accord, je suis une idiote, d'accord ? Et là, je vais reformuler, tout simplement. Je peux même dire, c'est très intéressant ce que tu me dis. Mais d'où tu as sorti ce mot ? Vous voyez, je vais rester calme, je vais rester tranquille. Parce qu'il faut comprendre ici que tout ce travail-là, c'est d'abord un travail sur soi. Il faut que je surmonte mon impulsivité. À ce sujet-là, lorsque le mari peut dire, par exemple, un mot désobligeant, où on se sent mal, où ça nous fait mal d'ailleurs, ça nous fait mal, parce que les émotions, ça fait mal, et que j'ai envie de parler avec nervosité et impulsivité, je vais vous expliquer dans deux secondes comment on va faire pour se calmer, d'accord ? Comment on va faire pour arriver à calmer notre impulsivité ? Alors, cette technique-là que je vais vous donner, c'est une technique pour apprendre à se retenir, d'accord ? De réagir sur le coup, c'est-à-dire de ne pas aller, je fonce dans les décors. Non, pas du tout. Comment je vais faire ? Alors, lorsqu'on va se retrouver devant une situation stressante, qu'est-ce qui se passe ? On disjoncte, comme le compteur. On disjoncte, tac, ça a sauté. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir ici, cette image-là. Vous voyez ça ? C'est une coupe transversale du cerveau. Là, vous avez le cortex. Le cortex, c'est la réflexion, c'est le front, frontal. Ici, se trouve notre réflexion. Vous voyez ici, là, à l'intérieur, c'est le limbique. Ce sont nos émotions. Alors, on va l'imaginer comme ça. Voilà votre cerveau. Regardez la main. Je mets le pouce ici. C'est le limbique. C'est cette partie que je vous ai montrée ici. Là. D'accord ? Voilà. C'est à l'intérieur, les émotions. D'accord ? Donc, voilà ma main, les émotions et je ferme. Voilà la grandeur de notre cerveau. Voilà. Ici, les ongles, là, c'est le front. C'est la réflexion. D'accord ? Dès qu'on va nous dire quelque chose de désobligeant, hop, ça a sauté. Qu'est-ce qui reste à vivre ? Les émotions. Et là, on ne peut plus réfléchir. La réflexion a sauté. C'est impossible. Et c'est là où on va dire des mots, des mots pas gentils, des phrases auxquelles on ne pense pas. Alors, comment faire ? Comment faire ? Tout simplement, tout simplement, on doit faire, on doit mettre un temps de pause. Dès qu'on va mettre un temps de pause, regardez ce qu'il va faire le cerveau. Il va faire ça, il va faire ça, il va se mettre en position de réflexion. Ce temps de pause, c'est quoi ? C'est, par exemple, je respire. On m'a dit quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas gentil. Ça a disjoncté. Je respire, je souffle, je respire, je souffle. À ce moment-là, je pourrais parler. Ma réflexion est là. Ça peut être aussi, je change de place. Ça peut être, je tourne ma tête. Ça peut être, je vais prendre un verre d'eau. Rien que déjà ça, ma réflexion se met en place. D'accord ? Donc, cette deuxième étape-là, c'est que lorsque on n'arrive pas à supporter, alors on ne va pas s'éclater, on ne va pas faire sauter tout. On se rappelle de cette technique du cerveau, voilà, avec le temps de pause. Respiration, souffler, boire un verre d'eau, tourner la tête, changer de place. Et après, on peut parler. Entre parenthèses, c'est la même chose avec les enfants. Sachez que la personne qui est en face de vous, quand elle vous a déjà dit quelque chose de désobligeant, elle a déjà dit « j'en que t'es », pof, c'est l'effet miroir, vous dis « j'en que t'es aussi ». Donc là, ça fait vraiment du conflit et des disputes. Donc, qui est le bon communicateur ? Celui qui connaît, celui qui apprend. Donc, si c'est nous qui apprenons, alors on va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer en face ? Celui d'en face, il va faire ça, automatiquement. Ça s'appelle l'effet miroir, d'accord ? Maintenant, nous passons à la troisième étape, d'accord ? Rappelez-vous, la première étape, c'était la connaissance, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme et comment ça fonctionne. La deuxième étape, c'est le mariage. C'est cette notion de supporter, de nocer, c'est-à-dire vraiment supporter ce qui va se passer dans les situations. Mais c'est aussi patience et sablanoute, d'accord ? Troisième étape, troisième étape, c'est que nous avons des croyances, des croyances erronées, c'est-à-dire des obstacles qu'on a soit entendues dans notre vie. Ce sont des vérités qu'on a fini par mettre dans nos têtes. Alors, je vais vous en donner quelques-unes parce qu'en fait, ces idées préconçues, elles coupent la communication. Alors, au moins, il faut en connaître quelques-unes, comme ça, au moins, on se dit, j'ai peut-être un travail à faire là-dessus, d'accord ? Alors, pour cela, je voudrais d'abord vous raconter une histoire. C'est une grand-mère, d'accord ? Elle va fêter ses 50 ans de mariage, c'est les noces de diamants. Alors, voilà, le beau gâteau, tout le monde est là, toute la famille, les petits-enfants, les petits-enfants. Et là, la grand-mère, elle dit, ah là là ! Alors, d'abord, il dit, oh là là, mamie, grande-mamie, 50 ans, les noces de diamants, c'est merveilleux. Elle dit, oui, vous savez, j'ai un secret. Ah oui ? C'est quoi le secret, mamie ? C'est quoi le secret et le suivant ? C'est que quand je l'ai connu, votre grand-père, figurez-vous que j'ai vu qu'il avait trois défauts. Ah, ça ne me plaisait pas trop, mais je lui ai dit, ce n'est pas grave, je vais le changer. Alors, j'ai imaginé un sac imaginaire et que quand je verrai le premier défaut, je le mettrai dans le sac. Et quand je verrai le deuxième défaut, je le mettrai dans le sac. Et quand je verrai le troisième, voilà. Et comme ça, je vais le changer, mais je n'irai rien. Je ferme ma bouche, voilà. Et après, je vais m'arranger pour qu'il se transforme. Alors, les petits-enfants, ils ont dit, alors oui, mamie, alors c'est comme ça que tu as fait ? Je dis, mais attendez, les enfants, je vais vous dire une chose, c'est que j'en ai vu des autres, des défauts. J'en ai vu encore et quatre, et cinq, et six. Mais vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. Je n'ai pas fait de critique. Je n'ai pas fait de reproche. Vous comprenez ça ? Parce qu'un homme, il y a quelque chose qu'il ne supporte pas. Je vous ai dit tout à l'heure, il a besoin d'être valorisé, d'avoir du cavode. Mais alors, si vous faites un reproche, c'est lui qui dit, c'est fini, il n'y a plus personne ici. Donc, la critique et le reproche, ce n'est pas possible. Pour lui, c'est très, très, très dur de supporter. Je veux raconter une histoire. Une fois, j'étais dans un shabbat plein, d'ailleurs, et là, il y avait des grandes conférences, les gens écoutaient. Et alors, les personnes du troisième âge, à peu près dans les 80, 85 ans, et ils étaient dehors. Il y avait comme ça un espace, la mer et tout. Ils étaient dehors. Moi, j'ai dit, je vais aller les voir. Alors, je dis, venez écouter le cours et tout. C'est super, c'est sympa, c'est magnifique. Alors, ils m'ont dit, vous savez, nous, on a écouté le cours, c'était bien une demi-heure, mais là, c'est trop pour nous, on ne peut pas. J'ai dit, bon, alors, je vais rester avec eux. Je vais parler avec eux, on va discuter. Et on a commencé à parler du couple, du mariage, de l'échange et tout. Alors, la dame, bon chic, bon genre, d'accord, qui me dit, vous savez, moi, je suis venue ici parce que j'ai les peintres à la maison qui font la peinture et tout. Et j'ai dit, d'accord, OK, j'écoute, je suis dans l'écoute et tout. Et le mari qui dit, franchement, au moins 85 ans, si ce n'est pas plus. Et le monsieur qui dit, oui, c'est vrai, moi, je ne supporte pas les odeurs, donc c'est très bien qu'on soit là. Alors, le monsieur rajoute, moi, je fais tout pour faire plaisir à ma femme. Alors, la dame rajoute, vous savez, moi, c'est difficile pour moi parce que chaque fois que je m'arrête, même devant une vitrine, je vois un vison, tu veux que je l'achète ? Je ne peux pas ouvrir la bouche, qu'il me l'achète et qu'il peut me l'acheter. Ce n'est pas possible. Alors, bon, j'écoute, je suis toujours dans l'écoute. Alors, après, le monsieur, il dit, vous savez, moi, à la maison, je mets les patins. Vous savez ce que c'est, les patins ? C'est des, comment on va dire ? C'est des choses qu'on marche pour ne pas qu'il y ait de la poussière. Et la dame qui rajoute, moi, je ne supporte pas la poussière. Alors là, surtout pas. Bref, alors à ce moment-là, je pose une question, monsieur. Et je lui dis, monsieur, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie ? Il me dit, moi, j'aimerais voyager. Ah, rappelez-vous, je vous ai dit que les mots, il faut les comprendre. Et là, je lui pose la question, et qu'est-ce que ça veut dire voyager pour vous ? Il m'a dit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air. Vous imaginez ? Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'on voit ici que je dois, et c'est important, je dirais, d'être dans l'écoute de l'autre, de comprendre les besoins de l'autre. On ne peut pas faire comme nous, on a envie tout le temps, tout le temps, comme on veut nous. Il faut prendre en considération ce que l'autre a besoin. D'accord ? Et voilà, il faut être très, très à l'écoute et comprendre comment je peux aussi comprendre le besoin de l'autre. Donc, vous avez compris qu'on ne va jamais changer quelqu'un. C'est impossible. Par contre, si nous, on se transforme, alors l'autre pourra changer. C'est ça le grand secret. C'est notre modifiabilité, c'est notre modification, c'est notre transformation qui permettra que l'autre va changer. Une autre croyance. Nous croyons qu'au bout de 4 ans, 5 ans, 12 ans, j'ai même entendu une dame au bout de 25 ans de mariage, elle m'a dit, ce n'est pas le bon mari. Il y a eu une erreur. Ma vie, elle est foutue. Si je reste avec lui, c'est faux. Il faut comprendre que le mariage, c'est divin. Vous connaissez l'histoire de cette matrone romaine qui est venue dire à Rabia Kiba, mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu depuis qu'il a créé le monde ? Elle a dit, il s'occupe de faire des mariages. Elle a dit, oh, arrêtez, faire des mariages. Moi aussi, je vais en faire. Elle a pris 100 esclaves hommes, 100 esclaves femmes. Elle les a mis là avec les autres. Le lendemain, un tué, un estropié, un... Je ne peux pas vous dire. Elle a dit, j'ai compris. Donc, il faut que la femme, elle comprenne que son mari, d'accord, c'est Hachem qui a décidé. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Je vous promets que quand je vous parle quelque chose, je sais, il y a des femmes qui disent, mais non, ce n'est pas le bon mari, ce n'est pas celui que je voulais. Donc là, il faut encore arranger sa tête et remettre les pendules à l'heure, d'accord ? Parce que, comment dire, ça coupe toutes les communications, ça. Une autre croyance erronée. On croit que l'autre, il devine ce qu'on a dans la tête. Non, non. Alors voilà, il est revenu, le mari, il dit, mais tu n'as pas été chercher les enfants ? Mais on ne lui a même pas dit. On croit que l'autre devine. On doit exprimer ce qu'on a à dire. On doit parler. On doit parler. Tu as des gens qui vivent 30 ans, 40 ans ensemble et qui n'ont jamais changé. D'accord ? Un couple qui, par exemple, ça y est, on est au bord du divorce. Et là, ça s'éclate. Et là, maintenant, la dame, elle parle. Et là, le monsieur, il parle. Ils ont fait chaleur, tous les deux, parce qu'ils se sont exprimés. Mais ils n'ont jamais rien dit. Et pourquoi tu m'as fait la tête ? Et tu te rappelles, quand on est parti ici, tu ne m'as pas dit ça ? Alors là, ils ont dit, alors tu vois, pourquoi tu ne m'as fait pas ça ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça ? Et voilà, et on s'explique. Il faut être franc. Il faut s'expliquer. On ne peut pas rester avec des non-dits. C'est très important. Un homme et une femme doivent parler franchement, clairement. Comment dire ? Il n'y a rien à cacher. Ou à qui tu vas parler si ce n'est pas avec ton mari ? D'accord ? Donc, il faut créer ce lien de dire tout. Voilà. Enfin, de dire tout. de donner des explications et de s'expliquer. Donc là, nous étions en train, vous avez, toutes ces choses, elles peuvent couper la communication. Donc, je ne vous parle pas maintenant des femmes qui travaillent, qui s'investissent à fond dans leur travail, au détriment de leur mari, je dirais même, voire de leurs enfants. Attendez, il est important d'équilibrer les domaines de notre vie. je ne peux pas mettre 80% dans mon boulot, 90% et 10% dans ma famille. Ce n'est pas vrai. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'important de doser. Les femmes qui travaillent, elles passent beaucoup plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur mari. Alors, l'idéal ici, c'est quoi ? Et ça, c'est expérimenter aussi. Je me rappelle, c'était un rave Nathan Bokovza, c'est Ronoli Vaha qui nous avait donné ce conseil. Il a dit, un mari et une femme, 30 minutes, 30 minutes, deux fois par semaine, ensemble. Viens, on fait un tour. Viens, on fait une balade. Viens, si c'est en Israël, tu vas faire la taillette, c'est-à-dire que tu vas marcher dans l'allée, tu fais le tournant. Si tu es à Paris, va faire les ponts de la Seine, tourne, promène-toi avec ton mari, mais pas pour parler des enfants de la maison, rien que pour être les deux qui le fait. La vie, ce n'est pas de la routine. On a besoin de parler ensemble. Vous savez, il y a des parents, ils parlent, tous les enfants, ils sont là. Et tout le monde écoute tout. On va là. Il y a des choses que le père et la mère, que le mari et la femme doivent parler ensemble sans qu'il y ait les autres qui écoutent. Quand même, là ici, je voudrais dire qu'il faut que l'on comprenne que notre mari, c'est notre plus grand trésor. Ah, peut-être que vous dites, ah, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Chétrite ? Non, mais attends, je suis quand même une grand-mère et une arrière-grand-mère. Tout ce que je vous dis, c'est que je l'ai vue tout au long de ma vie. Et ce n'est pas maintenant que vous allez le voir. C'est au fur et à mesure du temps, dans l'âge, qu'on va voir notre meilleur ami, notre plus grand trésor, c'est notre mari. Les enfants, ils vont grandir, ils vont se marier, Bézrat Hachem. D'accord ? Donc ça, ça se construit dès le départ. D'accord ? Et si on n'a pas compris dès le départ, il n'est jamais trop tard. Maintenant, maintenant, ici, une autre croyance. Comment dire ? Deux secondes. Une autre croyance ici. On a dit que l'homme et la femme, bien qu'ils soient différents, sont dans une relation d'égalité. D'accord ? Même si on est différent. Mais il faut éliminer cette croyance que dans le couple, il va y avoir une relation de supériorité. Genre, le patron, c'est le mari et la femme, c'est l'employé ou l'esclave. Comment tu veux communiquer comme ça ? Ce n'est pas possible. Ou bien, il faut éliminer aussi la relation de contrôle. Par exemple, genre la femme, elle considère son mari comme son troisième enfant. Ça ne va pas non plus. Donc, ici, c'est je suis là pour t'aider à me construire et tu es là pour m'aider à me construire. C'est ça le but. Alors, il y a aussi quelque chose qui n'est pas une croyance mais qui est une réalité qui coupe la communication. l'Internet, l'iPhone. Pour se parler, même on s'envoie des messages. Alors, du coup, on ne parle plus. Tu ouvres ton téléphone, ton mari t'envoie un message, toi tu lui envoies un message. Tout par téléphone. Sans compter le temps que chacun, il passe son temps sur son téléphone. Ça, c'est le mal du siècle. Je crois que ça, c'est le plus grand dégât d'aujourd'hui dans notre génération. Alors, comment on va communiquer ? Je vais vous donner quelques petits éléments, d'accord ? Ils sont simples mais si on les met en pratique, ça peut aider. Premièrement, quand vous parlez à l'autre, regardez-le. Regardez la personne avec qui vous parlez. Il y a une maman qui m'a dit un jour, ma fille ne m'écoute jamais. Elle ne m'écoute jamais. Je lui ai dit, mais où êtes-vous et où est-elle quand vous parlez ? Elle m'a dit, moi je suis en bas, elle est allée à l'étage. Comment tu fais ? Non, il faut que la personne soit en face de toi. C'est ce que disait le professeur Feinstein dans ses formations. Il dit, la personne doit être en face de toi. Tu veux parler avec un enfant, tu parles avec ton mari, il faut que la personne te regarde et tu la regardes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de s'habituer à parler avec une voix, avec un achat. Un achat, c'est-à-dire une voix douce. Du coup, qu'est-ce que ça fait si tu parles avec une voix douce ? C'est que ça enlève la colère. Et ça, ça s'appelle le menoukhatanefesh, ça veut dire tu es dans la sérénité, tu es posé, tu es calme. Alors ça aussi, c'est un grand exercice à faire. D'accord ? D'apprendre à parler doucement. On croit que parce qu'on va crier, l'autre va nous entendre. Non, prends le temps, on baisse le ton de la voix, même avec les enfants, même avec le mari. Troisième élément que je pourrais vous donner, c'est quand l'autre parle, j'écoute, je me tais, ferme la bouche. Voilà la bouche et voilà l'oreille. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Tu ne peux pas écouter et parler. Si l'autre parle, tais-toi, écoute, écoute pour bien comprendre ce qu'il va dire. Parce que si je parle en même temps, je parle en même temps. Vous savez, moi aussi, je parlais en même temps avant. Quelqu'un me parlait, je parlais en même temps. Jusqu'au jour où j'ai appris ça. Alors, donnez un exemple. D'accord ? Donnez l'exemple. Imaginons, le mari y rentre et il dit, oh là là, c'était dur aujourd'hui au boulot. Et la dame, elle dit, tu sais, moi j'ai préparé un gâteau au chocolat pour les enfants pour le goûter. Et le mari dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que ce n'est pas évident. Alors, elle dit, bon, je ne sais pas si j'invite les copines des enfants. On va là. Chacun fait un monologue. C'est-à-dire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Chacun parle de soi. D'ailleurs, je vous invite à écouter les gens quand ils parlent, mais vous allez rigoler. La première fois que j'ai entendu ça, j'entends ce cours et je suis dans le hall de l'entrée de là où il y avait cette formation et je vois deux dames qui parlent et je les écoute. Elles étaient là devant moi. Une, elle dit, vous savez, demain, j'ai la réunion des secrétaires. Alors, l'autre, elle dit, moi, j'ai appelé mon agence de voyage parce que je vais à la New York. L'autre, elle dit, je ne sais pas si je fais venir les secrétaires du premier étage et celle du deuxième étage. L'autre, elle dit, mon agence de voyage m'a dit que si je pars à 7 heures, je pourrais prendre le petit déjeuner avant ma réunion à New York. Vous voyez, vous allez être étonnés que chacun parle et qu'on ne l'écoute pas. Donc, la qualité, la vraie première qualité dans la communication, c'est fermer sa bouche et écouter. Après, il faut poser une question. Il faut poser une question. Il faut pouvoir comprendre ce que la personne, elle dit. D'accord ? Rappelez-vous, je vous ai dit que c'est très important de donner de l'honneur à l'autre et de le valoriser. D'accord ? Ça aussi, c'est très, très important de mettre ça en place, de faire du cavode, de faire du cavode à l'autre. Oui, tu as raison. D'ailleurs, le mari, vous lui dites tu as raison, même s'il n'a pas raison et qu'après, vous allez lui expliquer ce que vous voulez dire, il va être content parce que lui, il a besoin qu'on lui dise ah oui, tu as raison, d'accord, d'accord. Et après, je pourrais donner ce qui est important, c'est de créer une relation de confiance. Ah, d'accord, je t'écoute, d'accord. Déjà, la personne, elle a entendu, elle s'est dit bon, elle me comprend parce que les gens veulent être compris surtout. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, prendre un temps de pause pour calmer nos émotions, d'accord ? En d'autres termes, je vais réguler mes émotions. Rappelez-vous de ça pour mieux réfléchir, pour mieux réfléchir. Je respire, je souffle, je prends le temps, sinon, sinon, c'est la dispute. Maintenant, encore le point qu'on a dit, que j'ai la certitude absolue que c'est le bon mari. Du coup, dans les discussions, dans les échanges, on va construire, d'accord ? Autre point, je parle avec le langage du cœur, avec des mots doux, des mots respectueux. si tu es dans le respect, la personne, elle va t'écouter. Du coup, si je mets tout ça en place, qu'est-ce qui est essentiel à la fois dans le couple pour être dans cette construction ? Ce sont les valeurs. Qu'est-ce que c'est une valeur ? Les valeurs, c'est comme dans une voiture. Si je vous demandais, mais qu'est-ce qui est le plus important dans une voiture ? Ce n'est pas les roues, ce n'est pas le volant, ce n'est pas la clé, c'est l'essence. Eh, il n'y a pas d'essence, elle ne roule pas. Eh bien, nous, dans le couple, si on veut être dans une communication, dans un échange, dans l'écoute, il faut aussi que, c'est important qu'il y ait des valeurs sous-jacentes. Alors, j'en ai relevé quelques-unes, par exemple. Mais alors là, on peut en rajouter d'autres et j'ai essayé de trouver des images. Par exemple, imaginons le respect. Un exemple du respect, c'est que je dois accepter de l'autre tel qu'il est. Si je ne l'accepte pas tel qu'il est, je ne pourrais pas être dans un échange et une communication et une construction. Le partage, tu prépares quelque chose, pense à donner à l'autre. La compréhension, je t'écoute. La bienveillance, c'est l'aide que je peux apporter à l'autre. C'est très important aussi de s'aider. La tendresse, je ne sais pas, tu rentres, tu dis bonjour. Non mais attendez, on rencontre dans un moulin, il n'y a personne qui accueille l'autre, qui dit bonjour à l'autre. Rien que ça déjà, ça crée un terrain pour pouvoir échanger et communiquer. Bonjour. La générosité. Moi, je ne sais pas si chacun pense à l'anniversaire de l'autre, faire un petit cadeau à l'autre. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les fêtes juives, il y a beaucoup à chaque fois que le mari doit faire un cadeau à sa femme. Mais nous aussi, de notre côté, on doit aussi aller dans ce sens. D'accord ? L'amour, c'est une valeur disponible pour son mari. Ça aussi, c'est tout un chapitre. D'accord ? La complicité. La complicité, on va être d'accord pour aller peut-être en vacances, on va négocier. Si par exemple, il y en a un qui veut aller à la mer et l'autre à la montagne, qu'est-ce qu'on fait ? On se dispute ? Non. On va finir par trouver si on est d'accord en posant la question à l'autre, en lui disant « Ah, d'accord, tu veux aller à la montagne ? Et qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas que tu aimes ? Moi, j'aime la verdure et j'aime sentir l'oxygène. Ah, c'est intéressant. Alors moi, tu vois, j'aurais voulu aller au bord de la mer. Et si l'autre va lui dire « Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu vas à la mer ? Je vais sentir l'iode. Je vais marcher sur le sable. » Bon, écoute, c'est intéressant. On a des points de vue différents, mais bon, on a envie d'aller en vacances. Ils ont fini par trouver. Ils ont été en Corse. Il y avait la mer et la montagne. Tout est possible à condition qu'on soit dans cet échange, dans cette vision de, comment on va dire, d'être ensemble pour quelque chose. D'accord ? Et bien sûr, sourire. On ne peut pas avoir des têtes qui ne soient pas souriantes et disent que le sourire, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Ça ne coûte pas cher, mais c'est tellement, tellement important. Du coup, quand on va être comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir de la joie, du bonheur, de la sérénité, de la détente. Donc, à nous de mettre en place tous ces éléments pour être dans l'harmonie et vous comprenez que l'art de communiquer, eh bien, c'est de rendre la vie plus lumineuse. Donc, moi, je vous ai donné des éléments. C'est vrai que c'est assez global, mais j'ai essayé d'être un peu précise pour que chacune puisse un peu retrouver des éléments et bien sûr, capter qu'est-ce que chacune pourrait arranger. C'est vrai que si je peux vous interroger, j'aimerais bien vous demander « Et toi, qu'est-ce que tu as retenu ? » Et toi, qu'est-ce que tu as retenu ? » Voilà. Donc, s'il y a des questions, Yardena, je suis partante avec mille plaisirs. Tout d'abord, merci, Daniela. Vraiment, c'était très agréable de t'écouter avec ton humour, ta joie de vivre, tout ce que tu nous offres là comme ça sur un plateau de l'argent qui est le fruit de ton travail, de ton expérience, de nombreuses années de travail, de formation et vraiment et de ton envie de partage, d'apporter aux femmes. Donc, déjà, un grand merci et félicitations parce que vraiment, c'était très agréable et rempli de contenu très positif. Merci, Daniela. Et Yardena, pour tout ce que tu fais toi aussi, pour toute la communauté. « Kachem, il te donne bracha, veatzlacha, ezrat hachem. » Amen, pour le ham israël, ezrat hachem, vraiment. Amen. Que ce cours, si tu as quelque chose, c'est pour nos frères en Israël, pour nos soldats, pour nos otages, la priorité, c'est notre… Mais moi, je vais te dire, Yardena, Yardena, je vais te dire quelque chose. C'est tellement important la racine de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, il faut éviter la guerre dans nos familles parce que lorsqu'on est dans des conflits et des disputes, c'est comme une guerre et c'est cette lumière qu'on doit ramener chez nous. Et si on met cette lumière à l'intérieur pour calmer et pour pouvoir discuter et échanger, on sauve nous aussi le monde avec nos attitudes et nos comportements. Exactement. Amen. Que vraiment, que toute cette lumière que tu nous as apportée aujourd'hui, que nous, c'est sûr que ça va nous dynamiser, nos couples, que toutes ces lumières, elles rapportent la lumière, si Dieu veut, à nos otages qui rentrent à la maison, nos soldats en bonne santé et que HM, ils consolent tout. Arrête. nos fonds de lier et bien sûr, on donne la parole à toutes les participantes qui aimeraient demander à tout le monde de réactiver le micro. Voilà. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct avec Daniela. Bien sûr, pas des questions qui sont, comme a dit Daniela, hors cadre. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ou sinon, vous pouvez nous les envoyer en MP sur la discussion. Amen. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes les participantes. Avez-vous des questions ? On ouvre le micro pour quelques minutes. Alors, avec plaisir, je me présente Cardena Bokobza. j'organise les conférences tous les lundis à 21h sur le renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Donc, chaque semaine, nous avons un réseau de 50 psychologues, coachs, thérapeutes qui offrent des conférences tous les lundis à 21h. Je mets sur le chat le lien de tous les replays que vous pouvez écouter. Il y a 80 conférences sur le lien, le link tweet. Et bien sûr, je demande à Daniela. Daniela, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, de mon métier, excuse-moi, de mon métier à la base, je suis une enseignante, une directrice d'école. Et bien sûr, il y a 30 ans d'enseignement, Baruch Hachem, je continue l'enseignement, mais dans d'autres choses, je fais des formations. Et comment dire, je suis aussi, le mot savant, neuropsychophysiologue, ça veut dire, je travaille, comment dire, avec des techniques comme la technique de la kinésiologie ou bien de la bioénergie. En fait, je suis une énergéticienne et je suis aussi une coach. Je travaille manager, je travaille avec des directeurs d'école ou bien des entreprises. Voilà. Plusieurs casquets, je travaille dans l'éducation. Voilà, on aura, j'espère que Dieu veut, aussi des ateliers que Yardena, elle a mis en place. Yardena, t'as mis des ateliers en place qui permettront plus précisément de rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'était un peu global. mais peut-être que l'atelier qu'on parlera de la communication sera très technique là. On expliquera vraiment des choses plus précises. Voilà. Interactif, on aura l'occasion de poser nos questions, etc. Avez-vous des questions que vous pouvez poser, rebondir sur la conférence donnée ce soir ? C'était très clair à part. Je crois qu'elles vont cogiter sur tout ça, tranquillement. D'ailleurs, elles sont courageuses. Je les trouve courageuses, moi, à ce temps-là d'assister aux cours. Je trouve ça magnifique. Donc, Daniela, c'était tard pour vous, les Israéliennes. Vraiment désolée, j'aurais dû faire attention à mettre... Moi, je suis nocturne. Moi, je suis nocturne. Alors, c'est bon. Il n'y a pas encore merci à toutes les participantes. Merci à toi, Daniela. C'était vraiment une partie de plaisir ce soir. très agréable. Avec plaisir. Merci à toutes les participantes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, Daniela est très disponible. On peut même obtenir son mail et lui poser des questions. Et puis, qu'on se voit que pour des bonnes nouvelles, Bézra Tachem. Et à la semaine prochaine sur une thématique aussi très intéressante, Bézra Tachem. Merci, Daniela. Merci à vous. Moi, je dirais les dames qui ne sont pas inscrites encore dans ton groupe, eh bien, voilà, qu'elles s'inscrivent parce que c'est magnifique. À chaque fois, il y a des conférences complètement différentes et je trouve ça merveilleux. Bézra Tachem. OK. Ben voilà, le chat est là pour celles qui voudraient intégrer le groupe silencieux. Bézra Tachem. A chaque une encore. Merci, Daniela. C'était vraiment super sympa. Et à très bientôt, Bézra. Bézra Tachem. Au revoir à toutes. Merci beaucoup. Au revoir.